Bonjour et bienvenue sur la chaîne Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de chimie ici de façon claire. Si vous voulez avoir plus d'informations, etc., je vous mets des bonus dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Il s'agit d'une vidéo sur un exercice corrigé, comme vous pouvez le voir ici. L'exercice porte sur les dosages, on est dans le programme de première en spécialité, les dosages par titrage. Alors je vous rappelle, moi je n'ai pas vu l'exercice avant, je le tire du livre Physique-Chimie première du livre scolaire, donc édition le livre scolaire. Pourquoi ? Parce que la version numérique de ce livre est entièrement gratuite et donc vous pouvez trouver l'énoncé dans la description. Mais bon, je vous l'ai quand même mis dans la vidéo, puis vous voulez le voir en même temps que moi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on est parti pour la première étape, l'analyse du sujet. Pour analyser un sujet, on le lit en surlignant les grandeurs physiques et les mots scientifiques. Donc on est parti. Il est courant d'introduire du dioxyde de soufre SO2. Là, c'est clairement quelque chose de scientifique, SO2, on surligne ça et on voit que c'est la formule brute. Donc je peux même le marquer sur mon brouillon. Donc ce SO2, on le met dans le vin pour régler la fermentation et sa conservation. Le mot fermentation, c'est un peu limite, c'est un mot scientifique, il se trouve que ce n'est pas dans notre cours, qu'on est un peu limite avec la bio, donc ici on ne va pas le mettre sur le brouillon. Mais après, un excès de SO2 dans le vin peut provoquer des maux de tête. Pareil, on est plutôt sur de la biologie ici. Sa concentration maximale autorisée à concentration maximale, concentration, ça c'est un mot du cours, donc on va pouvoir l'écrire, maximale autorisée, et là on a même carrément une grandeur physique. Donc quand on a une grandeur physique, on se rappelle, on lui donne une lettre, un indice, et on écrit sa valeur dans le brouillon. Là, l'énoncé ne nous donne pas de lettre pour la concentration maximale, donc il va falloir le trouver tout seul. Donc c'est une concentration. On se rappelle, pour la concentration, il y a deux notations. Soit la notation avec un C, donc on peut la noter soit C, SO2, soit entre crochets. Alors, ça dépend de si c'est une espèce qui est réellement présente en solution, ou si c'est juste une espèce qu'on met. Ici, en fait, on a le choix entre les deux. Comme c'est quand même une espèce qu'on a vraiment en solution, moi je vous avoue que je préfère SO2. Et donc on met la valeur, donc ici, 210. On n'oublie pas l'unité, on voit qu'ici l'unité est notée avec une notation par litre, qui n'est pas géniale en première, donc on met bien milligramme, litre, moins un. On continue. On souhaite réaliser le titrage. Ah, le titrage, ça c'est clairement un mot du cours en même temps. On est dans le chapitre titrage, tout va bien. Donc on l'écrit sur son brouillon. Quand il y a le mot titrage qui apparaît, on se rappelle de son cours, qu'on peut trouver ici. Et on se rappelle les deux choses qu'il faut trouver. Donc si j'ai un titrage, c'est donc qu'il y a une réaction support du titrage. Cette réaction, que ce soit qu'on nous la donne ou qu'on la trouve, il va falloir la trouver. Pourquoi ? Parce qu'elle a l'équivalence. Et on va pouvoir écrire que les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Et la deuxième chose à trouver quand on parle de titrage, c'est le montage expérimental. Donc il va falloir trouver quelle est la solution titrante et quelle est la solution titrée. A priori, puisque ce qu'on veut doser, on cherche le titrage, on regarde l'énoncé. On se rappelle le titrage d'un vin blanc. Donc la solution titrée, c'est du vin blanc. Ce petit schéma-là, il est vraiment indispensable. Faites-le dès qu'il y a le mot titrage qui apparaît. Les deux réflexes. On se dit qu'il y a une réaction à trouver. On fait ce petit schéma-là. Si vous faites ça, vous allez réussir la majorité de vos exercices sans aucun problème. Donc réflexe, titrage, réaction, schéma. Donc là, on dose le vin blanc. Dans le vin blanc, il y a du SO2, on nous a dit. Donc il y a du SO2 à queue dedans. On réalise le titrage du vin blanc par une solution de permanganate de potassium. Donc doser quelque chose par autre chose, ça veut donc dire que la solution de permanganate de potassium, c'est la solution titrante. Et vous voyez que là, sur mon schéma, je mets bien les espèces présentes. D'accord ? On se rappelle, dès qu'on a de la chimie, on écrit les espèces présentes. Donc là, c'est une solution de permanganate de potassium. Mais aussi, je n'oublie pas, comme c'est une solution aqueuse, j'ai aussi du H2O. Et dans le vin blanc, j'ai plein de choses, dont de l'eau. Le solvant, c'est de l'eau. Mais ici, la seule espèce qu'on va doser, c'est le SO2. On ne nous dit pas tout ce qu'il y a dans le vin blanc. Donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a du SO2 et qu'il y a aussi de l'eau. Ah, on nous dit que la solution de permanganate de potassium, elle est en milieu acide. Donc en milieu acide, ça veut dire qu'il y a des ions supplémentaires. C'est les ions H+. A queue. Donc on pourra s'en servir, par exemple, dans la réaction support du titrage. C'est à ça que ça sert d'écrire toutes les espèces chimiques qui sont présentes. C'est que quand on va vouloir trouver l'équation, ce sera plus simple. On nous dit donc que la solution de titrant, c'est la solution de permanganate de potassium en milieu acide pour vérifier la concentration, c'est ce qu'on a mis en SO2 à queue, du vin blanc. Jusque là, tu vois bien, on a vraiment tiré tout ce que l'énoncé nous donne. L'équivalence est atteinte par une couleur mauve persistante de la solution. Eh bien, l'équivalence, on l'a déjà marquée puisque c'est notre cours. Donc on l'a dit, à l'équivalence, les réactifs sont introduits. Donc ici, l'équivalence, c'est mauve persistante. Je continue. Je vais lire les questions rapidement pour voir un petit peu où est-ce que l'énoncé veut que j'aille. Première étape, quelles couples rédoxes sont mis en jeu dans la réaction de titrage ? Donc on voit que là, on va chercher la réaction support et que ce sera une réaction de type oxydoréduction. Si on n'est pas au point, vous pouvez voir cette vidéo. Justifier, indiquer. Bon, voilà, il va falloir justifier. Établir les demi-équations électroniques et l'équation bilan. Si on connaît son cours sur l'excès de réduction, on voit que pour trouver l'équation finale, il faut les demi-équations. En déduire la quantité finale, c'est un titrage. On va écrire l'équation, écrire que les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. La phrase magique que je vous ai mise là. Et on pourra en déduire une égalité sur les quantités de matière et donc sur les concentrations. Et on aura la quantité, puisque c'est la quantité qu'on nous demande. Et ensuite, on nous demande la concentration massique. Bon, tout va bien. On a bien compris l'énoncé. Il est hyper classique. On va pouvoir y aller. Avant d'y aller, on vérifie quand même ici les données. Parce que des fois, les énoncés font un peu n'importe quoi. Solution de permanganate de potassium. C de K plus Mn... Oui, ben alors, j'aime pas cette notation. D'accord ? Soit on écrit K plus égale MnO4 moins, parce qu'on est vraiment sur ce qui est présent en solution. Soit on écrit C de K MnO4. D'accord ? Soit c'est ce qui est présent, soit c'est ce qu'on met dedans. Si vous n'êtes pas encore au point là-dessus, ou si c'est un peu bizarre ce que je vous dis, allez voir cette vidéo qui sera plus claire. Donc, j'aime pas cette notation-là. Donc, on va pas l'utiliser. On va utiliser plutôt celle-là. Volume de vin blanc titré, VA égale 20 millilitres. Ok, ça va, il y a même des indices. Volume versé à l'équivalence, les masses molaires et les couples. Bon, parfait. On a pas mal de données. On a une bonne idée de là où vous nous amenez l'énoncé. Allons-y pour la question 1. Question 1, on est parti pour l'analyse du sujet. Quel couple rédox ? Couple rédox, c'est clairement un vocabulaire scientifique, donc on le surligne. Alors, c'est un vocabulaire scientifique, mais en fait, c'est un vocabulaire scientifique un peu vieillissant. On n'utilise plus le terme rédox, on utilise le terme oxydoréducteur. Donc, on va écrire sur son brouillon, la bonne version, couple oxydoréducteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon cours sur les couples oxydoréducteurs ? Il y a que les couples oxydoréducteurs s'écrivent toujours avec ox à gauche et red à droite. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on retient bien couple oxydoréducteur plutôt que couple rédox, puisque ça change le sens, c'est beaucoup plus simple d'apprendre que couple oxydoréducteur. Et on voit que là, dans les données, il y a aussi la même erreur. Donc, c'est bien, partout, partout, des couples oxydoréducteurs, oxydoréducteur à gauche, réducteur à droite. Je continue d'énoncer. Quel couple rédox sont mis en jeu dans la réaction de titrage ? Ah ben, la réaction de titrage, si je regarde mon brouillon, on en a déjà parlé, puisque c'est la réaction de support. Réaction de titrage, réaction de support du titrage, c'est la même chose. Donc, il faut bien reconnaître que c'est la même chose. Donc là, on va nous parler. On est bien, on a bien analysé le sujet et on va nous demander de trouver cette réaction. Donc, justifier, indiquer quels sont les réactifs titrons et titrés, on l'a déjà fait ça. Regardez, c'est notre petit schéma. Parfait, rien qu'avec le brouillon, on a déjà la réponse à la question. On va quand même commencer par la première question. Là, on va se servir de notre schéma qu'on a fait là, c'est pour ça que vous avez dit qu'il était très important, pour trouver les espèces qui vont réagir entre elles. Donc, j'ai mis toutes les espèces présentes. Maintenant, à votre avis, quelles sont les espèces qui vont réagir ? L'espèce dont on est sûr qu'elle va réagir, c'est l'espèce qui est dosée. Donc, je peux écrire que SO2AQE va réagir. SO2AQE, on a son couple rédox, il est dans deux couples rédox, celui-là et celui-là. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore. Vous voyez qu'ici, SO2, il est à droite, donc c'est un réducteur, et ici, il est à gauche, c'est un oxydant. Donc, la question, ça va être, est-ce qu'il va être oxydé ou réduit ? Est-ce qu'il va réagir comme un oxydant ou comme un réducteur, ce SO2 ? Pour ça, il faut regarder l'autre couple en présence. Alors, l'énoncé, qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne plein de couples différents et on a toutes les espèces chimiques présentes. Les autres couples qu'on a, c'est MnO4-, Mn2+, qui peut réagir puisqu'on a MnO4- ici. Et, ah ben non, il y a encore un SO2 ici. SO2 ici, il est à que, c'est un oxydant. Pour le là, en fait, on a trois couples dans lesquels SO2 peut être. Donc, il va falloir vraiment trouver le couple. La bonne nouvelle, c'est que pour MnO4-, on n'a qu'un seul couple. Donc, on sait que l'autre espèce qui va réagir, c'est MnO4-. Hop là. Donc, ici, MnO4-, c'est un oxydant. Donc, on se rappelle, les oxydants ne peuvent réagir qu'avec des réducteurs. Donc, à chaque fois que SO2 va être à gauche dans le couple, on sait que ça ne va pas réagir. Donc, je peux les barrer. Et on voit qu'en fait, il nous reste un seul couple qui est SO4-, SO2. Et donc, on a nos deux couples. On vérifie la question. Quels sont les couples mis en jeu ? Ben, parfait, on les a trouvés. Donc, on indique à un correcteur. Les couples mis en jeu sont... Et ensuite, on donne les couples. MnO4-, Mn2+, et SO4- SO2. Donc là, si vraiment, on va être vraiment pointilleux et tout rédigé, on peut décrire car SO2, car c'est le seul couple où SO2 est réducteur. On nous demande ensuite d'indiquer, de justifier le réactif titrant et le réactif titré. Je vais commencer par le réactif titré. Le réactif titré, c'est ce qu'on veut. C'est l'espèce dont on veut trouver la concentration. Ici, c'est SO2. Je vais donc indiquer au correcteur, SO2 est le réactif titré, car c'est sa concentration que l'on cherche à déterminer. Maintenant, le réactif titrant, je vais pouvoir écrire MnO4- et le réactif titrant, car c'est l'oxydant qui va réagir avec SO2. Je vérifie que j'ai bien répondu à la question. Quelles sont les couples rédoxes ? C'est bon. Justifier indiquer les réactifs titrants et titrés. C'est bon. Je peux passer à la question d'après. On est parti pour la deuxième question. Je vous ai mis là le brouillon. J'ai juste souligné les couples oxydants-réducteurs ici. On se rappelle qu'on l'a trouvé. C'est MnO4- et SO2, les réactifs. Établir les demi-équations électroniques associées et l'équation bilan de la réaction de dosage. La demi-équation, on se rappelle de son cours. Ça s'écrit Ox plus N électrons est égal à Red. Ce formalisme, il est à connaître. Il faut l'apprendre et puis c'est tout. Ensuite, on va demander l'équation bilan. L'équation bilan, pareil, on voit que c'est un exercice qui date un peu, qui est écrit avec l'ancien vocabulaire. L'équation bilan, c'est en fait l'équation de réaction. On se rappelle de son cours. Pour trouver une équation de réaction en oxydoréduction, il y a trois étapes. Première étape, trouver les couples et écrire les demi-équations. Ça, c'est ce que l'énoncé nous demande. Ensuite, il faut multiplier les demi-équations pour qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations. Ensuite, faire la somme et annuler les espèces qui sont à gauche et à droite. Les espèces spectatrices, si vous voulez. On obtient l'équation de réaction. Il faut bien connaître ces trois étapes si on veut pouvoir résoudre ce genre d'exercice. On est parti pour la première étape. Écrire les couples, ça s'est fait, plus les demi-équations. On va commencer par la demi-équation du MnO4-. On écrit, on a dit ox plus N électrons. L'ox, c'est les couples oxydoréducteurs. L'ox, c'est celui qui est à gauche. MnO4- plus N électrons égale Mn2+. Dans les demi-équations, ce n'est pas la peine de laisser les indicateurs d'état. On les remettra à la fin, mais comme c'est vraiment technique, pas besoin de les laisser, ça alourdit, on peut les enlever. On se rappelle, pour équilibrer les demi-équations, on commence par équilibrer les O. Ici, on voit qu'à gauche, on a quatre oxygènes et à droite, on n'en a aucun. Donc, on va rajouter. Comme on est dans l'eau, rappelez-vous, dans notre schéma, on avait bien mis toutes les espèces, notamment le solvant, pour se rappeler qu'on était dans l'eau. Comme on est dans l'eau, on peut rajouter autant d'eau qu'on veut à gauche et à droite. Donc, comme il nous a manqué quatre oxygènes à droite, on va les mettre à quatre, plus quatre. Rache deux eaux, hop, on a nos quatre oxygènes qui sont arrivés. Ensuite, une fois qu'on a fait les oxygènes, on passe aux hydrogènes. Ici, on voit que du coup, comme on a rajouté huit hydrogènes à droite, il va falloir rajouter des hydrogènes à gauche, parce que pour l'instant, on n'en a aucun. Or, l'énoncé nous dit que la solution de permanganate de potassium est acidifiée. On l'a bien mis sur notre produit, on a rajouté des ions H+. Donc là, c'est pareil, on peut rajouter des ions H+, à gauche et à droite. À noter que même si l'énoncé ne vous dit pas que c'est acidifié, vous pouvez toujours rajouter des H+, à cause de l'autoprotolyse de l'eau. Il y a toujours des H+, qui sont présents dans l'eau. Donc, à droite, j'ai huit H, à gauche, je n'en ai aucun, et bien donc, on va mettre huit H+. On équilibre les charges avec les électrons. Dernière étape. Donc, à gauche, on a un mois, huit H+, donc ça fait sept H+. Et à gauche, on a deux H+, et c'est tout. Donc, pour passer de sept H+, ici, à deux H+, et bien il faut mettre cinq mois, donc il y a donc cinq électrons. Voilà, pour la première demi-équation, on passe au couple SO4 de moins SO2. Donc, on fait la même chose, on écrit oxydant plus électron donne réducteur. Donc, ici, l'oxydant, c'est SO4 de moins plus électron donne SO2. On va maintenant équilibrer cette demi-équation. On commence par les oxygènes. Des oxygènes, on en a quatre ici à gauche et deux à droite. Donc, on va en mettre deux fois plus à droite. Sauf que je ne peux pas rajouter un deux ici, sinon, j'aurais un problème avec les éléments soufre, puisqu'il faut qu'il y ait aussi le même nombre de soufre. Donc, on va faire exactement la même chose qu'avec le permanganate de potassium. On va rajouter de l'eau, et donc on va la rajouter à gauche. Plus deux H2O. Et là, c'est la même chose qu'avec AMNO4. Comme on a rajouté des éléments hydrogènes à droite, il faut rajouter à gauche. Et donc, on va rajouter des H+, puisqu'on est en milieu acide. Donc là, il y en a deux fois deux des H, donc on va rajouter plus quatre H+. Et on finit par les charges. À droite, on voit que c'est neutre, donc il faut que ce soit neutre aussi à gauche. Or là, on a deux moins et quatre plus. Donc, pour que ce soit neutre, il faut mettre deux moins en plus, donc deux électrons. Et voilà, on a équilibré notre deuxième demi-équation. Étape d'après, donc coup plus demi-équation, c'est fait. Multiplier pour qu'il y ait le même nombre d'électrons. Alors, on voit qu'ici, il y en a cinq électrons, là, deux. Donc, la seule façon pour qu'il y ait le même nombre d'électrons ici, ici, c'est de multiplier celle d'en haut par deux. Et de multiplier celle d'en bas par cinq. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est écrire les nouveaux coefficients sur la copie, parce que sinon, je trouve que vous faites des erreurs de calcul. Si j'avais voulu faire au brouillon, vous pouvez le faire au brouillon, mais moi, je le fais directement là. Donc, fois deux, ça fait deux. Donc, le cinq devient un dix. Le huit devient un seize. Là, il y en a deux. Et là, il y en a huit. En dessous, S au quatre, base cinq. Le deux devient un dix. Le quatre devient un vingt. Là, on en met cinq. Et là, le deux devient un dix. Voilà, on a fini pour la deuxième étape. Troisième étape, additionner et simplifier. Donc, on va additionner. Là, il faut faire attention, il ne faut pas additionner ça avec ça et ça avec ça. Parce qu'on les a écrits toutes dans le même ordre. Occident plus électron donne réducteur. Donc, il faut bien repérer quels sont les réactifs qu'on a. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les souligner ou les surligner pour bien qu'on les voit. On va savoir ce qu'on a. Donc, ici, on a MnO4. Donc, c'est ici. Et l'autre réactif, c'est SO2. Donc, c'est ici. Donc, je vais bien faire attention à ajouter ça plus ça à gauche. Et ça plus ça à droite. Alors, on est parti. On a dit 2 MnO4 moins plus 10 électrons plus 5 SO2 plus 10 H2O égale. Et donc, là, on fait le membre de droite. Donc, ça plus ça. Vous voyez, c'est croisé. Ça et ça avec ça et ça. Toujours, toujours croisé. Et donc, ça donne 2 Mn2 plus plus 8 H2O plus 5 SO4 de moins plus 10 électrons plus 20 H+. Et alors, là, on n'a pas fini. Il ne faut pas oublier la dernière étape qui est de simplifier. Alors, je regarde ce que j'ai à gauche et à droite. J'ai les électrons. C'est assez normal. On a tout fait pour pouvoir les simplifier. Si vous ne pouvez pas simplifier ces électrons, c'est que vous êtes trompé dans vos demi-équations. Et ensuite, on regarde. On a aussi l'eau. Des fois, l'eau, elle s'annule. Là, oui, vous voyez. Il y a ces 10 eaux. Là, ils viennent 2. Et de l'autre côté, on en a 8. Et H+, aussi, ça peut s'annuler. Alors là, on voit qu'il nous manque des H+, à gauche. J'ai mal recopié. J'ai oublié les 16 H+, donc je les recopie. Vous voyez pourquoi ça vaut le coup de vérifier. Parce que vraiment, dans ce genre de choses un peu complexes, on fait des erreurs. Même moi, j'en fais. Et donc, si j'en ai 16 à gauche, 20 à droite, à gauche, elles disparaissent toutes. Et là, les 20 deviennent 4. Et je réécris au propre parce que le correcteur n'a pas aimé tous mes gribouillis. Et j'obtiens donc 2mO4- plus 5SO2- plus 2H2O égale 2m2+, plus 5SO4- plus 4H+. Et là, je peux rajouter les petits aqueux, etc. Alors attention, l'eau, c'est liquide puisque c'est le solvant. Comme c'est ce que je dois trouver, moi, j'ai l'habitude de l'encadrer. Mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Et voilà, je vérifie que j'ai bien répondu à la question. Et table à les demi-équations. Elles sont là. Et l'équation bilan, c'est bon. On a répondu à la question 2. On va pouvoir passer à la question 3. Là, je vous ai mis sur le brouillon l'équation de réaction de la réaction support du titrage, qui est importante puisqu'elle va nous servir pour la suite. On déduire la quantité de matière SO2 aqueux dans l'échantillon titré. Donc là, on se rappelle qu'on est dans le cadre du titrage. Donc pour un titrage, c'est pour trouver, à l'équivalence, il y a une relation entre les quantités de matière. Donc ça, il faut vraiment le retenir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver la quantité de matière qu'on nous demande. Donc la première chose à faire, c'est d'indiquer au correcteur de mettre, vous voyez cette grandeur physique-là, la quantité de SO2 aqueux, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de lettre avec un indice. Donc il faut commencer par lui donner et de la dire au correcteur ce qu'on cherche. Donc je cherche NSO2. Là, il y a la phrase magique qu'il faut absolument retenir. C'est à l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Et là, on repasse sur le brouillon. On regarde l'équation de réaction droit dans les yeux. La relation qu'on a dans les conditions stoichiométriques, c'est N réactif 1 sur le coefficient stoichiométrique de ce réactif 1 est égal à N réactif 2 sur le coefficient stoichiométrique de ce réactif 2. Donc ici, ça donne quoi ? Nos réactifs qui nous intéressent, c'est MNO4- et SO2. L'eau, ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, elle est en excès puisqu'on essaie le solvant. Donc juste MNO4-, ça veut dire N MNO4- sur 2 est égal à NSO2 sur 5. Il ne faut pas oublier ces coefficients, ils sont très importants. Je cherche NSO2, donc j'écris ce que je cherche tout seul à gauche. Et ensuite, je regarde à droite ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Alors, la seule grandeur physique que j'ai à droite, c'est la quantité de matière de MNO4-. Je regarde mon brouillon et je vois que je n'ai pas cette quantité de matière. Donc comment est-ce que je vais pouvoir la trouver ? Si je regarde mon brouillon, je vois que j'ai la concentration et j'ai aussi le volume versé à l'équivalent. Donc comme j'ai le volume qui a été versé et la concentration, je vais pouvoir trouver la quantité de matière. Donc la quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. Le seul piège ici, c'est qu'il faut faire attention, il y a deux volumes. Il faut bien voir lequel est lequel, d'accord ? Le volume versé, puisqu'on verse de la solution titrante, c'est bien fois la concentration en réactif titrant. Et le volume de solution titrée, c'est bien fois la concentration de solution titrée. C'est pour ça que si vous avez fait votre petit schéma, moi je n'ai plus la place de le mettre sur mon brouillon, mais vous, vous l'avez sous les yeux, ça vous évite de vous tromper de volume. Donc là à gauche, j'ai ce que je cherche tout seul, et à droite que des choses que je connais, donc je vais pouvoir encadrer, il s'agit de mon expression littérale finale. Je passe à l'application numérique. La concentration est en mol par litre, c'est l'unité standard, donc on va pouvoir l'écrire directement. Et le volume, lui, attention, il est en millilitres, et vous vous rappelez, c'est en mol par litre, donc il faut bien mettre le volume en litre. Donc on multiplie par 10 moins 3. Je fais le calcul et je trouve 4,3 10 puissance moins 5 mol. Avant d'écrire le résultat, je regarde les chiffres significatifs. Ici, 5 et 2, ce sont, attention, ce sont des coefficients, donc des nombres entiers. Ils ont une infinité de chiffres significatifs. C'est comme le 1,5 de 1,5 de MV2. Donc cela, il ne compte pas. Ici, j'en ai 2, ici j'en ai 3, donc mon résultat doit en avoir 2. Tout va bien, je peux le souligner et vérifier si j'ai bien répondu à la question. On est déjà la quantité de SO2 dans l'échantillon. C'est bon, c'est bien la quantité de SO2, on est bien dans l'échantillon. Donc, on a répondu à la question 3. On peut passer à la question 4. Question 4, déterminer la concentration massique gamma, cette lettre c'est un gamma, de ce vin en dioxyde de soufre. Dans le dioxyde de soufre, on se rappelle, c'est SO2. Ce vin respecte-t-il les normes autorisées ? Donc en fait, là, on a trouvé la quantité de matière et on nous demande de passer à la concentration massique. Donc on écrit sur le brouillon ce qu'on connaît sur la concentration massique. La concentration massique, c'est la masse de voluté divisé par le volume de solution. Je commence par indiquer au correcteur ce que je cherche. Je cherche gamma, puisqu'on a défini comme étant la concentration massique en SO2 dans la question. Donc là, on va appliquer la définition de la concentration massique, mais attention dans les données de l'énoncé. Donc la concentration massique, c'est égal à la masse de soluté. Ici, la masse de soluté, c'est mSO2 divisé par le volume de la solution. Et si je regarde mon petit schéma ici, je vois que le volume qui correspond à SO2, c'est VA. Donc CM égale mSO2 sur VA. Sauf que là, je me suis fait avoir, puisqu'on l'a bien dit, on cherche gamma. Et moi, j'ai mis CM comme dans le cours, mais il ne faut pas mettre ce qu'il y a dans le cours, il faut mettre ce qu'il y a dans l'énoncé. Donc ce n'est pas CM, ici on peut barrer, c'est gamma. Alors, j'ai bien ce que je cherche tout seul à gauche. Maintenant, regardons à droite, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas. La masse de SO2, je ne l'ai pas. Par contre, VA, il est ici, il est dans les données, donc ça, je l'ai. Donc en fait, il me manque juste la masse de SO2. Or, si on regarde ce qu'on a, on a la quantité de matière. Donc la relation entre la quantité de matière, c'est juste grâce à la masse molaire. Donc on voit pour écrire. Or, la masse de SO2, c'est égal à la quantité de matière de SO2 fois la masse molaire de SO2, puisque c'est la masse d'une molle. Je regarde ce que j'ai, la quantité de matière, on m'a dit, on l'a puisqu'on vient de la calculer dans la question d'avant. Et la masse molaire, elle est là, donc je l'ai aussi. Trop bien. Tout est vert. Je vais pouvoir juste écrire mon équation littérale finale. Donc ce que je cherche tout seul à gauche, gamma égale. Donc on remplace M de SO2 par ce qu'on vient de trouver. Donc c'est N SO2 fois la masse molaire de SO2, le tout divisé par VA. J'ai ce que je cherche tout seul à gauche, à droite que des choses que je connais, je peux encadrer, hop, 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 c'est l'expression littérale finale. Et on passe à l'application numérique. N de SO2, c'est 4,3 10 puissance moins 5. Vous n'avez pas de pronomité puisqu'on est en molle par litre. La masse molaire non plus, il n'y a pas de pronomité, c'est 64,1. Sur le volume, attention à bien le mettre en litre. Donc ici, c'est 20 fois 10 puissance moins 3. On va faire une petite vérification d'unité histoire d'être sûr. Si là, en haut, je suis en molle. Ça, c'est en grammes par molle et ça, c'est en litre. Les molles vont se simplifier. Donc on va être bien des grammes sur des litres. Et donc on a bien la concentration massique en grammes par litre. Tout va bien au niveau des unités. Donc je vais faire mon calcul. Et je trouve que c'est égal à 1,4 10 puissance moins 1 grammes par litre. Je souligne. Je vérifie mes chiffres significatifs avant de souligner d'ailleurs. Ici, 2, 3, 2. Alors 20. Ah non, c'est 3 même. Parce qu'on a dit bien 1,0. Donc là, on a 3. Donc en fait, ici, c'est 3, 3, 2. Donc ici, il y en a 2. Donc on en garde bien 2. Tout va bien. On regarde si on a bien répondu à la question. L'éterminé de la concentration massique. C'est bon. Ce 20 respecte-t-il les normes ? Ah, ça, on oublie de faire. Les normes. Ah bien, les normes, il faut reprendre l'énoncé. Et on va regarder sur son brouillon d'en haut. Et ce qu'on voit, c'est que les normes qui nous avaient donné la concentration massique maximum qui est à 210 mg par litre. Donc là, nous, on l'a en grammes par litre. Donc pour comparer, le plus simple, c'est le convertir en milligrammes par litre. Donc ça, c'est égal à 140 mg par litre. Donc 140, c'est inférieur à 210. Petite phrase de conclusion qui va bien. Le 20 respecte la réglementation. Donc là, c'est bon. On a tout répondu. On a fini la question. Et donc, on a fini l'exercice. J'espère que ça vous a donné des pistes pour aborder la prochaine exercice de type là de façon plus sereine. Et n'hésitez pas à les voir en description. Je donne des liens, etc. À vous abonner et activer les notifications si vous êtes au courant, justement, des cours que je produis régulièrement. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.